Le château de Versailles, évacué après une alerte à la bombe cet après-midi. Le musée du Louvre, vidé de ses visiteurs pour raison de sécurité ce matin. Deux images qui résument le climat dans lequel se trouve la France, 24 heures seulement après l'attaque du lycée Gambetta à Arras. Hier en fin d'après-midi, cet élève quitte l'établissement, épuisé par ce qu'elle a vécu, dans l'angoisse. Ses parents l'ont attendu de longues heures. Ce n'est pas possible, ça n'arrive que dans les films. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire. Ma fille m'a appelé en 11h03, j'ai regardé l'heure tout à l'heure, 11h03. Je n'ai pas compris les premières secondes de ce qu'elle me disait. Quand j'ai compris, c'était, papa, il y a quelqu'un d'armé dans le lycée, on va mourir, je t'aime. Alors, qui est cet homme armé venu semer la terreur ? Et tuer un professeur de lettres. Petit à petit, le profil de Mohamed Mugoschkov se dessine. Le voici ici sur cette photo. Un visage familier de l'établissement. Le jeune homme est un ancien élève. Né en Russie, Mohamed Mugoschkov est d'origine caucasienne. Tout juste 20 ans, mais déjà dans le viseur des services de renseignement. Il était connu pour sa radicalisation. Il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste. Fichier S est récemment placé sous écoute. Mohamed Mugoschkov avait aussi été interpellé ce jeudi pour de simples vérifications, puis relâché dans la foulée. Chronique glace d'un jeune homme qui a grandi dans les pas de son frère, lui aussi dans le collimateur des autorités. Il y a un de ses frères, de deux ans son aîné, dont il est proche, avait été condamné en avril 2023 par la cour d'assises de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels et non dénonciation de crimes. Ce même frère avait à nouveau été condamné en juin dernier pour apologie du terrorisme par le tribunal d'Arras. Il est à ce jour détenu. Six ans après leur arrivée sur le territoire, c'est l'ensemble de la famille Mugoschkov, débouté du droit d'asile, qui fait l'objet d'une tentative d'expulsion vers la Russie. Nous sommes en 2014. Assignés à résidence, ils vivent ici, dans ce bâtiment non loin de Rennes. Mais à l'époque, plusieurs associations et partis politiques réussissent à faire annuler l'expulsion. Les communistes rennais se réjouissent de la prompte mobilisation des associations, qui a su faire reculer la préfecture d'Île-et-Vilaine et libérer la famille Mugoschkov. Un dossier explosif, dépoussiéré par la classe politique. Après l'attaque de ce vendredi, la droite fulmine. Les mots vides de sens n'ont plus leur place. Combien de Français allons-nous regarder mourir ? Il est inacceptable d'infliger au peuple français de vivre avec des bombes humaines, avec des individus qui déclarent la guerre à nos valeurs de civilisation. L'État a été défaillant. Cette fois, Gérald Darmanin doit démissionner. – Bonsoir Gérald Darmanin. – Bonsoir. – Merci. – Acculé. Le ministre de l'Intérieur se défend hier soir. – Ça fait 15 ans que la loi française, malheureusement, empêche le ministre de l'Intérieur d'expulser les personnes qui sont arrivées avant 13 ans sur le territoire national. La loi immigration que je porte met fin à ça. Par ailleurs, je voudrais vous dire, madame, que nous n'avons pas les mains qui tremblent, y compris contre des ressortissants russes. Je suis condamné, nous sommes condamnés par la CEDH, parce que j'ai renvoyé, notamment des ressortissants russes, tchétchènes dans leur pays, l'Europe ne le veut pas, nous le faisons quand même, on est condamnés, mais la protection des Français l'emporte sur ces règles-là. Message de fermeté du gouvernement, qui a décidé de passer la France en alerte attentat, le plus haut niveau de vigilance. 7000 soldats de la force Sentinelle seront déployés d'ici lundi soir. Cela n'était pas arrivé depuis 2020.